Il a fait un bon travail, ça s'est très bien passé, c'est juste pour une question de rôle que c'est un tout petit peu dommage, mais sinon c'est tout à fait ok, en tout cas la game qui a lancé, un premier game de cette finale entre les Heavy Murkies et les Manticore. Pour les Heavy Murkies, nous aurons Q sur son abatture, Danathan sur OTC, Tic Tac donc ZZZ sur Tracer, Lothair sur Régard et enfin Arrakin sur Illidan. Et effectivement du côté des Manticore, on le rappelle, ce choix, ce pari qu'a fait l'équipe Manticore pour récontrer ce Illidan, il faut de l'aveuglement, Artanis qui sera joué par Raiko qui nous a proposé un superbe Zeratoula en demi-finale, Tafman sur Vala, Shiro Crimson qui avait été excellent sur Saliming qui joue Raquel Tass, Vizela sur Muradin et enfin Bigouche sur Lili et tout de suite on va commencer, les hostilités sont lancées entre les deux équipes, les premières petites agressions, même si, attention quand même, un petit tracer qui va prendre des dégâts mais ça va aller, pas de problème, mais honnêtement j'ai hâte de voir ce que ça peut donner Danathan qui s'est fait attraper, il lui reste la glissade, il lui reste la glissade, voilà qui est fait, pas de peur du côté du temps, oh là 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 là, et là on voit, les bombes, ouais voilà, toi qui joue très très bien Tracer, qui l'a beaucoup joué, qui l'a joué vraiment excellemment bien, elle a des meilleurs counter de Tracer, c'est Keltas. Ah oui Keltas, une bombe c'est 30% PV sur Tracer et ça, ça fait incroyablement mal, ça vous force pratiquement à utiliser un rappel pour ne pas mourir d'une bombe et ça fait juste trop mal. Effectivement, effectivement, et d'ailleurs attention Danathan qui s'est fait attraper, il avait sa glissade encore, il me semble qu'il avait sa glissade sur la top lane, ça s'affronte bien entre Artanis et Illidan mais c'est surtout sur la bot lane que l'action se passe, on a quand même un très bon push qui est engagé par les Manticore, attention à ça les InMurkies, on l'avait dit aussi, l'une des clés peut-être de cette rencontre, c'est leur League Game. Ouais, leur League Game qui va vraiment être important à Snowball pour les InMurkies, attention à Danathan, il y a une agression, il survit là, ça va passer. Ça va passer, heureusement aussi que, enfin oui, heureusement qu'il était bien protégé, c'est aussi l'une des interrogations, on le disait, est-ce que Lily va réussir à tenir en heal son équipe ? Je le rappelle, si jamais elle part sur les Miltas, il n'y a que Danathan qui peut l'interrompre, donc ça c'est quand même un bon point, parce que quand même l'ultime de Lily, l'ulti heal, pas le dragon évidemment, l'ulti heal fait quand même énormément de bien sur le long terme. Illidan Tracer, c'est pas vraiment du dégât sur le court terme, enfin on va dire que c'est pas du burst, donc à ce moment-là, Lily pourrait quand même être très intéressante. Attention quand même à Tafman qui a pris pas mal de dégâts, Danathan qui est une vraie plaie sur cette early game. Attention, attention Tafman qui a été un petit peu abandonné par son équipe. Allez, ça va aller, on va pouvoir revenir, mais il va falloir bien protéger cette Vala, et Danathan qui va peut-être pouvoir concéder un kill ! Oh la bombe ! La bombe sur Vala ! Tic Tac qui fait la différence ! C'était super bien joué, on a le premier 100, et qu'est-ce que ça a été bien effectué par les Evil Murkies. Ouais, et c'est là que ça va commencer à être compliqué pour les Monticor, parce que là cet Immortel, il va pas être contestable sur le trade face aux Evil Murkies qui ont déjà récupéré plus de 50% sur la première rotation. Donc voilà, l'Immortel qui va être récupéré en faveur des Evil Murkies. Pour les talents, tandis que l'Immortel va prendre place sur la botlane pour les Evil Murkies, on a récupéré le nid en venimé, la dispersion prolifique pour la voiture, on pousse les murs et doublement sur ETC, rémanence et intouchable pour Tracer, course du loup et cœur farouche sur Régard, Immolation, Amiou Ennemi pour Illidan, attention, bon des gâts qui sont mis tout de même sur Danatan, mais il va pouvoir disengage du côté des Manticorps. On a récupéré Adversaire Amateur et Zelle du Templier pour le Artanis, Rancœur et Manticorps sur Lavala, Infusion, René, Remouvage, Énergétique sur BKL, Tatre, Révérperation et Électricité pour Muradin, et enfin poursuit d'Ajurateur et aveuglement prolongé pour la Lili. Adversaire Amateur, c'est très intéressant, ça permet d'avoir un meilleur trade sur les Immortels pour le Artanis. Et voilà, on va mettre le dépouche tranquillement, le bouclier du Dominateur, euh, du Dioll Immortel qui va maintenant tomber. Ça devrait aller pour les... Oh, attention, attention ! Enchiron Crimson qui a pris la bombe à la place de Bigouche, ça aurait pu être compliqué, mais voilà, ce Dominateur qui... Ah, c'est Immortel, je vais y arriver, excusez-moi, qui va tout de même plutôt bien dépouche ici par les Manticorps. Attention sur la top lane, tout de même, Arrakeen qui est en train de mettre pas mal de dégâts assez fort. Voilà, il va pouvoir disengage tranquillement, avec son Artanis, c'est assez compliqué qu'on traite. Hum, clairement. Par contre, j'aimerais vraiment revenir avec toi sur le build de Tic Tac, un ZZZ, un Maître du Sommeil ZZZ, c'est un Soporifique ou un... Comment ça s'appelle ? J'ai oublié le nom du Pokémon. Un Arconautique. Attention, vise-la. Attention, vise-la. Aronflex. Non, c'est pas Aronflex, le Soporifique et l'évolution... J'ai oublié, on s'en fout. Ah, Hypnomade. Hypnomade, attention par contre ! Sur Crimson, et c'est le kill ! Récupéré par Hypnomane, on a un Tic Tac qui a mis les derniers coups avec sa Tracer et qui prend le kill. Attention à ne pas concéder trop de choses. On le rappelle, l'enjeu, l'early game est très important. Déjà, un niveau d'avance pour les Evil Murkies. Enfin, un petit peu moins d'un niveau, mais quand même, ça reste une belle avance d'XP. Il faudrait pas que ça soit plus. Il faudrait surtout pas que ça soit plus. Il faut continuer à bien Turtle en cet early game pour les Manticore. Et pour l'instant, c'est très dur. On voit que les Manticore ont du mal à répondre à cette Tracer. Sur la top M, Didan, ça devrait aller, ça devrait aller. Il est déjà suffisamment loin. Et finalement, la sache qui était à bordé. C'était tu, Lily, et Lily, ça a tout de même peu de cesser. Clairement, attention à Valat ! Attention à Valat ! Attention à Valat ! Il va tomber ! Oh là 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 ! La glissade du Black Metal, ou même du Death Metal pour cette Valat, puisqu'elle est tombée. Superbe pour temporiser les petits dégâts de Tic Tac en plus derrière la bombe qui vont assurer le kill. Vraiment, par contre, j'aimerais revenir sur cette Tracer proposée par Tic Tac, son build qui n'a absolument rien à voir avec celui des demi-finales contre les Peggy 18. Il était parti en demi-finale. Oui, sur la frappe au level 1. Voilà, pour réduire le délai de son ultime. Et derrière, après, le build sur le rappel. Attention, par contre, on n'aura jamais le temps d'en parler. Attention, bonnes agressions qui sont mis. Vissla qui tient bien. Vissla qui tient bien. Lothair qui a pris pas mal de dégâts on va devoir repousser. Très bien géré. Très très bien. Très bien géré de la part des Manticore. Ils ont su repousser Danathan et Dodge. La bombe de la Tracer, ça aurait pu être une toute autre opération si cette bombe de Tracer avait touché. Allez, maintenant, on est parti sur le trick d'immortel qui est en faveur des Manticore. Pour le moment, ça serait une très très bonne chose de récupérer cet Immortel pour les Manticore. Ils ont en tout cas les 50% en leur faveur. Et ça, c'est très très bon. Il ne faudrait pas trop faire durer, ceci dit, cette seconde phase pour l'immortel. Car, en ce moment-là, Abatture récupère de l'XP et on se rappelait Roche du level 10 chez les Ville Marquise. Attention, c'est pas mal la petite pression qui est mise, mais Danathan qui fait le travail. Oh, la bombe sur Tracer qui fait très mal. Il va falloir protéger. Attention, le Crimson qui se fait attraper. Du coup, Keltas tombe. Est-ce qu'Illidan va tomber ? Il y a le 5v4 qui fait la différence. C'est Ville Marquise qui est en train de dominer le fight. Il va falloir bien. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas tenir. Ils ne peuvent pas tenir. Ils vont perdre tout le monde. Ils vont perdre tout le monde. la bombe qui finit ! C'était la pire situation qui pouvait arriver au Manticore. C'était absolument la pire situation possible pour les Manticore. Parce que la compo des Ville Marquise, honnêtement, ils vont l'écraser à partir du level 10. Mais avant le level 10, ils sont vraiment vulnérables à cette composition des Ville Marquise. Et là, ils se retrouvent à prendre une fight très très deep face aux Ville Marquise qui avaient déjà pas loin de deux levels d'avance. Et là, du coup, c'est plus de deux levels d'avance, le level 10 et un Immortel qui va push en faveur des Ville Marquise. Et ça, ça va être un snowball absolument incontrôlable pour les Manticore. Surtout du fait qu'il y a Illidan et Tracer qui sont deux héros qui scale extrêmement bien avec les levels d'avance. Surtout Illidan qui devient complètement agérable. Donc là, la situation devient excessivement compliquée d'un seul coup pour les Manticore. Mais vraiment, le build de Tracer, là, en plus, elle stack très très bien ses dégâts supplémentaires. Elle est, attention quand même, au bout des dégâts qui sont mis sur Araki, une bonne défense, une bonne défense de la part des Manticore, il va falloir. Et au niveau des quêtes, elle est à 7, donc 14% de dégâts supplémentaires. C'est pas rien, c'est pas rien sur une Tracer. La bombe qui fait très 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 mal, on l'a vu tout à l'heure, 14% de dégâts supplémentaires sur la bombe, c'est clairement pas rien. C'est sur les autres attaques, c'est sur les autres attaques, c'est sur les autres attaques. Et du coup, son 16, si jamais il garde les stacks supplémentaires, le slam, le slam de Donathan, et ça va sur une kill, ça va sur une kill, sur Valar, et ça, ça fait la différence, attention, tic-tac, voilà, c'est bien joué, Shiro Crimson, le double Illidan qui a été envoyé, ça va surtout assurer le T2, on a perdu l'immortel, donc je pense pas qu'on va vouloir finir un réagame du côté des Evil Murkis, mais le slam, de trucs qui peuvent casser le pogo, donc honnêtement, j'aime beaucoup ce slam. Ouais, le slam qui permet de complètement follow la tracer et le Illidan, dans tous les cas, on n'a pas de burst à mettre sur un pogo, donc autant partir slam ici, clairement, en tout cas, Réko qui va pouvoir s'en sortir ici, attention, Raki qui va tomber, ça c'est une bonne opération, il a le level 10 maintenant, pour les Manticorps, c'est peut-être l'heure d'isser le pavillon et de prendre la counter-attack, mais non, ça va aller, ça va être 10, il sera rapidement, tic-tac, qui va même mettre quelques dégâts tranquillement avec sa tracer, il est free, voilà, Artanis qui se retrouve, et bah pas bien, face à cette tracer, et attention, l'agression qui parle, sur Lily a clagé l'ultime, elle s'est fanulée, en tout cas, et la blague qui va bien tomber, sous le coup de tic-tac, tic-tac avec ses stacks, qui continue en plus, à stacker, il fait la différence, il fait la différence, il fait énormément de dégâts, Lily a cet effet interrompé son ultime, peut-être un petit peu dommage, d'ailleurs, elle était très avancée, offrant le cancel, elle arrive à tenir, elle arrive à tenir, le prince des elfes de sang, attention, le slam, très offensif, mais en même temps, il n'y a plus de T2, donc il peut se le permettre, Danathan, et ça ne passera pas, on ne prendra pas le kill, sur Keltas, mais quand même, très très belle offensive, des evil murkies là-dessus, et à combien est de stack, il est à 18% de dégâts supplémentaires, c'est pas fini, oh la 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 la, il continue à stacker, tic-tac, 20% de dégâts supplémentaires, sur ses auto-attaques, je n'ose imaginer le niveau 16, ça y est, il risque de faire très très mal, mais pourquoi parles-tu du niveau 16 en fait ? sur tic-tac, quand il l'aura, au niveau 16, il augmente les, il va prendre l'augmentation des dégâts, normalement, de 20% les dégâts par seconde, ah tu peux dire, avec les stacks supplémentaires, pour recharger plus vite, oui, oui, ça augmente juste le DPS, ça augmente pas les dégâts, ça synergise très bien, avec le niveau 4, qui augmente les stacks, et du coup, les dégâts par seconde, très bien, en tout cas, pour les ultis, donc on l'a vu, l'évolution ultime, le slam, la pointe quantique récupérée par Tracer, guérison ancestrale sur Réar, la trac pour Illidan, la trac pour Illidan, on ne l'a même pas vu l'utiliser, ah ben voilà, il suffisait d'en parler, Réko qui se fait agresser, mais Illidan justement, qui prend pas mal de dégâts ici, la pirou qui a été envoyée, ça fonce la guérison ancestrale, oh, pop, 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 il va falloir tenir Tuffman, Lili qui tient, Illidan qui tient, on a tombé le double abatture, on a tombé le double abatture, ça c'est peut-être une bonne nouvelle, et Illidan qui tombe, on l'avait dit, la puissance de fight, la puissance d'aveuglement, mais Danathan qui a fait, oh là là, dans le stun, dans le stun, dans le stun, dans le stun de l'immortel, Danathan qui vient de faire le move, quand on dit que le pogo est playmaker, mais on a, qu'en est-il du slam, et bien il vient de renverser le fight d'Anathan, qui a dit qu'on ne pouvait pas carry ce coup, quel énorme slam, ce slam, puis la glissade, pour revenir, qui a stun, 4 personnes, plus le stun de l'immortel, et là instantanément, c'était la punition, pour les manticores, quel slam de la part de Danathan, franchement exceptionnel, du coup l'immortel, qui devrait être en faveur, d'Evil Murkies, sans trop forcer, pour les ultis tout de même de manticore, on est parti bien évidemment, sur la impulsion de suppression de Artanis, qui avait vraiment fait le taf, sur la dernière fight, la pluie de vengeance de Lavala, explosion pyrotechnique pour le Keltas, Avatar pour Muradin, et la gourde Amitas, pour la lily, c'est vraiment, c'est vraiment les levels de différence, qui sont en train de peser ici, en faveur d'Evil Murkies, on a vu, on a vu en fight, que cette compo des manticores, était vraiment bonne, contre celle d'Evil Murkies, mais simplement, 3 levels de différence, et ce slam de Danathan, qui était juste magnifique, et qui fait complètement perdre la fight, à ses manticores. Ils avaient fait le plus dur, ils avaient fait le plus dur, tu l'as dit, l'ultime d'Artanis, l'impulsion de suppression, l'aveuglement de Lily, qui avait très très bien temporisé, pendant ce temps qu'Athée, et bien, il fait des dégâts monstrueux, avec ses bombes, que ce soit sur Tic Tac, avec sa Tracer, ou Arakin sur son Illidan, Illidan était tombé, la rotation de CC, qui avait fait le travail, qui est le principal counter d'Illidan, oh attention le slam, et on peut même pas débrief, Danathan qui lance l'agression, attention, la traquette est mise, on veut essayer de burst, on veut essayer de burst, Lily, qui va, on va forcer l'ultime de Lily, ça c'est une bonne chose, pour les Evil Murkies, sachant que l'immortel arrive, avec un full bouclier, donc il y a moyen de faire des choses, mais juste pour revenir sur ce fight, vraiment, là, on a forcé un ultime en plus, très très important, du côté des manticores, ça c'est vraiment vraiment décisif, et le niveau 16 contre le niveau 13, il y a toujours un talent de retard, ça y est, et attention, il va falloir bien, bien, bien défendre, et la petite erreur, qui pourrait coûter très cher, oh, Manticore, tafman qui tombe, avec Savala, Shiro Crimson, qui va suivre la guérison ancestrale de Forstay, et ça va, continuer les Evil Murkies, 3 kills de récupérer, un quatrième, et là par contre, ça sent la fin, ça sent la fin, superbe, prestation de la part des deux équipes, même si encore une fois, on l'a dit, Evil Murkies, qui est impérial dans la prise d'expérience, et tu l'as dit, l'avance aura vraiment fait la différence. Ouais, là c'est, c'est très très clairement, les levels d'avance, qui ont pesé, c'était, c'était le scénario, que Manticore, devait, à tout prix, éviter, et bien, ils n'auront pas su l'éviter, face à, face à ces Evil Murkies, qui sont tellement conquérants, qui ne lâchent rien, ah, quel, quel, quel bon game, quel bon game de la part des Evil Murkies, les Manticore peuvent s'en vouloir, ils avaient vraiment une compo exceptionnelle, contre celle des Evil Murkies, mais ils n'auront pas eu le temps, de s'exprimer, simplement, simplement, la prise du 10, qui tombe, qui tombe, alors que les Evil Murkies sont déjà level 13, et bien, et bien, à ce moment-là, c'est déjà beaucoup trop dur, de tenir un Illidan, et une Tracer, GG aux Evil Murkies, il y avait vraiment du potentiel, dans ce draft de Manticore, j'en démord pas, mais vraiment, le pire scénario possible, s'est produit. Et même, sans le slam de Donathan, qui a franchement, mais voilà, enfin, c'est pas pour rien que ce mec, a été sur le, a été numéro 1 du leader, pendant, pendant des, des mois, parce que c'est,